bonjour à tous bonjour à tous si trading avec vous allez petit update sur le btc la petite mauvaise nouvelle sur le btc donc il a cassé ce niveau encore avec force donc il faut faire très attention donc là on est sur la phase on avait fait la phase d'accumulation ici phase de réaccumulation on est sur la phase finale comme je vous l'ai dit et vu qu'il a cassé ce niveau là ok donc il ya plus rien qu'il retient le market maker il a envie de chercher cette zone d'argent donc ça on a un écho à l'eau écho à l'eau donc des liquidités au même niveau une poche de liquidités ici qui risque d'aller chercher ok vu le signal d'hier de cette cassure de ce niveau clé donc le prochain niveau clé donc prise de liquidités on revient ici fort probable de revenir entre 50 et 52 après cette cassure donc il fallait attendre le niveau donc là j'ai une analyse délit je vous monte les bougies délit donc par rapport à ce niveau là on peut aller bien sûr aller visiter ça pour prendre toute cette poche de liquidités vu qu'ils ont besoin plus d'oseille plus d'argent pour donner l'impulsion d'accord donc à mon avis ce fin juin va être baissier et on va aller chercher des zones basses pour ensuite voir ce mois de juillet nous donner la petite propulsion à la hausse parce que pour moi on doit forcément reprendre cet argent qui est en haut donc step by step voilà étape par étape mois de juin un peu correctif si on se met en h4 sur la zone ici donc la grosse phase accumulative qui est là je vais mettre en h8 comme ça on va mieux voir la bougie donc la phase ici la grosse phase accumulative on a poussé le prix c'est passé on a besoin de plus d'argent on est revenu ici sur cette phase là vu qu'il s'est pas arrêté là il est venu dans une petite zone ici ok est ce qu'elle va tenir le prix je pense pas vu que tout cet argent est ici je verrais bien un petit dernier petit spike ici on prend l'argent même si c'est rapide ok on prend l'argent s'il ya des sels qui sont posés ici faites attention si vous avez vous est celle qui sont là ok car il peut venir les chercher et racheter vos positions car une position acheteuse de sel devient une position vendeuse c'est des positions vendeuses qui sont rachetés par des achats massifs donc on peut avoir un sel et un bail tout de suite à vitesse rapide voilà comme on a eu ici par exemple cette petite mèche là on a eu abselle bail mais pour l'instant je le vois pas aller direct comme ça il a donné l'intention de vouloir chercher de l'argent il a pris l'argent qui est là il est venu ici dans cette petite zone mais le gros il est ici donc eux s'ils sont rentrés là et même s'ils descendent ils sont en perte c'est pas grave parce que hop tout de suite derrière ils vont se racheter voilà sur ce bonne journée à vous tous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles aventures restez fort les alpes vont prendre reste costaud quand même la marguerite la baisse dire les alt reste quand même costaud ils tiennent la zone ok forcément on a des potentiellement je dirais potentiellement de l'encaissement btc pour un transfert d'argent vers ethereum et alt donc c'est mon petit point de vue on va voir ça donc potentiellement que là on encaisse un peu on aura un petit transfert d'argent vers eth et alt et potentiellement une accélération le mois de juillet nous donnera l'information sur ce bonne journée à vous tous et à bientôt c'était site trading avec vous voilà pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique vous avez ici cette adresse mail site trading school contact arroba gmail.com si vous voulez vous améliorer en analyse technique et comprendre le mouvement du prix voilà si vous êtes acheteurs la zone acheteuse donc là c'est pas une zone du tout acheteuse comme je vous l'ai déjà expliqué il faut vraiment aller taper des zones beaucoup plus basse pour acheter le marché moi personnellement btc en trading oui mais pas en achat ce que pour moi en achat long terme je ne vois pas pourquoi l'agent s'achèterait btc à ce prix là qui est un prix cher voilà bonne journée à vous tous allez ciao ciao